Bonjour à tous! Cette capsule va porter sur la communication et la manière de structurer ce pan très important de vos activités. On le sait, même si on propose l'expérience la plus distinctive et intéressante qui soit, il faut réussir à le faire savoir à nos clientèles. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais clarifier avec vos trois concepts clés qui sont parfois confondus entre eux. D'abord, le marketing. Le marketing peut être défini comme la recherche sur les besoins des consommateurs et la création de produits et services correspondant à ses besoins dans le but de faire croître une organisation. La promotion, quant à elle, repose sur un ensemble d'outils de communication et permet à une organisation d'informer son ou ses marchés cibles dans l'optique d'accroître ses revenus ou son achalandage. Ces outils incluent la publicité, la commandite, la promotion des ventes, les relations publiques, le marketing direct, la vente, le service à la clientèle, etc. Finalement, la publicité de son côté, c'est une activité ayant pour but de faire connaître une marque et d'inciter le public à acheter un produit, à utiliser un service ou à adhérer à une idée. En amont de toute démarche de réflexion sur vos communications, il y a un ingrédient de base qui est incontournable. C'est d'avoir une bonne connaissance de vos clientèles. Est-ce que vous savez qui sont les gens qui vous visitent et ce qu'ils retirent de leur passage chez vous? Puis, avec quel niveau de précision vous pouvez répondre à cette question? Si vous ne pouvez pas répondre correctement, une collecte de données qualitative et quantitative sur vos visiteurs s'impose d'abord. La manière dont vous devez structurer votre collecte de données sur vos visiteurs dépend de vos objectifs organisationnels, donc de votre planification stratégique. Toutefois, certaines données sont désincontournables et doivent être collectées directement à la billetterie. D'abord, il y a la provenance. Est-ce que le visiteur est résident de la municipalité où vous vous trouvez? Ou encore de la région dans laquelle vous vous situez? Est-ce qu'il vient d'ailleurs au Québec? Ou encore, est-ce qu'il vient de l'international? Puis, attention de bien définir qu'est-ce qui compose ces catégories-là. La manière la plus simple de récolter des données de provenance, c'est de demander le code postal. Faites juste attention de bien le noter. Une petite erreur, ça ne change tout. Le contexte de la visite. Les différents contextes de visite peuvent être, par exemple, les visites scolaires, les visites de groupes organisés, les visites en famille, les visiteurs individuels, etc. Il y a aussi le moment de la visite. C'est, en effet, vraiment important de segmenter vos données de fréquentation par mois et même par semaine, si c'est possible pour vous. Ensuite, il y a le canal de communication qui a mené à la visite. Est-ce que c'est sa première visite au musée? Et si oui, comment ce visiteur-là a entendu parler de nous? Tels que mentionnés précédemment, un plan de communication, ça s'arrime toujours aux objectifs organisationnels et assurément donc au plan stratégique. C'est censé être un outil de travail concret qui supporte l'organisation dans l'atteinte de ses buts et qui évite le gaspillage de ressources. Pourquoi écrire un plan de communication? Dans le fond, le plan de communication, il sert à préciser comment vous allez rejoindre les bonnes personnes, de la bonne manière, avec le bon média, tout en leur délivrant le bon message. Il peut être général, il peut cibler l'ensemble des communications de votre institution muséale, ou encore votre plan peut être plus spécifique puis cibler un projet ou l'atteinte d'un objectif précis, comme de gérer un problème, de faire connaître une nouvelle exposition ou d'attirer de nouveaux employés. Qu'est-ce que consient un plan de communication? D'abord, un résumé des objectifs d'affaires de votre organisation. Les enjeux d'affaires présentés au début de votre plan de communication, c'est ceux que ce plan-là va devoir collaborer à solutionner. Par exemple, récupérer ou conserver ma subvention au parfum, ou encore bâtir ma réputation comme lieu d'échange ouvert à tous. Ensuite, bien les objectifs de communication, qui sont la manière dont vos communications peuvent aider votre organisation à atteindre ses objectifs d'affaires et à résoudre ses enjeux. Donc, autrement dit, elle répond aux points précédents qui présentent les enjeux à relever. Comme par exemple, faire passer votre message à 50% de la population de la Côte-Nord et rejoindre 30% de la clientèle touristique. Le troisième élément du plan, c'est les critères de réussite et la mesure des résultats. Donc, il faut réfléchir à la manière dont la réussite de votre plan de communication va être constatée, puis aux traces tangibles que cette réussite-là va laisser derrière elle. Il faut pouvoir les mesurer. Comme par exemple, une augmentation de mon achalandage local de 25% et une augmentation de mon achalandage touristique de 15% après un an. Ce seraient ça vos indicateurs de résultats. Le quatrième élément, on a les publics cibles. C'est en effet essentiel de réfléchir à vos cibles dans votre plan de communication. Il faut identifier à qui vous souhaitez vous adresser. N'oubliez pas que vos communications ne visent pas seulement des clientèles potentielles, mais peuvent également viser votre équipe et vos parties prenantes, donc l'ensemble de votre écosystème d'affaires comme vous le voyez à l'écran. Il y a les enjeux de communication qui se trouvent au point 5. Il faut identifier et décrire brièvement les raisons pour lesquelles c'est difficile ou complexe de communiquer avec ces clientèles-là. Puis n'oubliez pas que si ça se faisait automatiquement ou naturellement, vous n'auriez pas besoin d'un plan de communication. Alors, pensez-y bien parce que c'est sûr qu'il y a des éléments difficiles. Il y a l'axe de communication au point 6 qui est très central. C'est le point d'ancrage de votre plan de communication. Il s'agit d'une phrase de quelques mots seulement qui résume ce qu'on souhaite dire. C'est sur cette phrase-là que tout le reste va s'appuyer. Par exemple, ça peut être « notre musée, c'est votre musée ». Un exemple. Au point 7, on retrouve les messages clés que vous voulez faire passer à vos différentes cibles et qui s'arriment à l'axe de communication. Ensuite, le huitième point, c'est les moyens de communication qui composent votre plan et qui sont aussi parfois appelés tactiques de communication. Leur sélection va devoir tenir compte des personnes à qui vous vous adressez, donc c'est quoi vos messages cibles. Le choix des moyens de communication à utiliser va varier également en fonction des ressources financières, humaines et techniques dont vous disposez. C'est possible de diviser la majorité des moyens de communication en trois catégories. D'abord, il y a les médias payés. Par exemple, le placement d'annonces à la radio et à la télé ou dans les médias imprimés. Ensuite, on retrouve les médias possédés. Donc ça, c'est vos propres médias, comme votre site web, votre infolettre, votre page Facebook, votre contenu Instagram, votre blog, etc. Et pour finir, on retrouve les médias mérités. Ça, c'est les médias que vous avez quand vous faites quelque chose qui est digne de mention et que vous obtenez la couverture d'un journaliste, par exemple, par le biais d'un reportage. Il existe plusieurs autres moyens de communication qui ne font pas partie de ces trois catégories-là. Par exemple, l'organisation d'événements. C'est à vous et à votre équipe d'être créatif. Deux précisions supplémentaires. Il ne faut pas oublier que chaque moyen de communication, qui soit orienté vers des méthodes plus traditionnelles ou numériques, a ses propres codes et stratégies et exige des actions diversifiées. Précisons qu'un objectif de communication peut être atteint par plus qu'un moyen de communication. Finalement, la dernière étape de conception de votre plan de communication, c'est la conception d'un plan de travail qui va préciser la distribution des tâches si c'est requis. Mais surtout, ce document-là doit préciser les échéanciers de conception et de diffusion des communications et les budgets qui sont requis pour chaque tactique siplée. Il faut que votre plan soit précis et il faut qu'il soit utile. Pour finir, une petite précision concernant l'utilisation des médias traditionnels que sont la radio, la télévision et l'imprimé. Il y a globalement deux manières d'utiliser ces médias-là pour se faire connaître et faire connaître ses services. D'abord, vous pouvez acheter une publicité dans un média traditionnel. Le problème, c'est que ça coûte souvent assez cher. Par contre, vous pouvez mutualiser l'achat d'une publicité, comme la création de campagnes, de promotions ou encore des forfaits. On va y revenir dans la capsule numéro 5 qui porte sur la mutualisation. Vous pouvez également faire parler de vous à travers eux, à travers les médias, en les invitant à couvrir un de vos événements. Pour y arriver, il y a des démarches en relations publiques qui sont parfois nécessaires de faire en amont. Vous pouvez vous faire accompagner par un expert à ce niveau-là. C'est important de se rappeler qu'il s'agit d'un plan, et donc que les actions et les modalités qui y sont prévues peuvent s'ajuster en fonction de plusieurs facteurs. Il faut être attentif, puis il faut être prêt à s'ajuster en fonction des situations et des imprévus. Évidemment, il y a beaucoup d'aspects du marketing et des communications qui n'ont pas pu être touchés dans cette très courte capsule. Mentionnons à titre d'exemple l'utilisation des médias numériques, incluant les sites web et les médias sociaux. Aujourd'hui, ces outils-là représentent dans plusieurs cas les moyens de communication les plus efficaces et les moins onéreux pour rejoindre rapidement et presque gratuitement les clientèles précises. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501